Bonjour à tous, donc en ces périodes de confinement un peu difficiles je vais vous faire voir comment faire du pain, totalement irratable, facile, rapide et au final qui s'avère très très beau. Alors pour commencer il vous faut ces ingrédients donc vous allez commencer par verser votre levure chimique dans un verre de 250 millilitres d'eau tiède voilà vous le remuez un petit peu et vous le laissez reposer 5 minutes pendant que vous commencez à préparer le reste ensuite vous commencez par préchauffer votre four à 50 degrés comme ça on pourra l'enfourner pour faire lever la pâte dans le four qui sera au final tiède et ça marche très très bien mais surtout ça raccourcit le temps de lever de la pâte alors on commence par verser les 350 g de farine dans mon saladier j'y ajoute le sel je remue délicatement en attendant que la levure commence à prendre voilà donc quand votre levure a levé cinq minutes vous la versez dans la farine tout simplement en mélangeant tout doucement en fait c'est une recette où il n'y a pas besoin de pétrir la pâte comme vous allez voir d'où l'intérêt puisqu'on gagne en temps et ça évite de s'agir laver voilà tout simplement donc on s'arrête là donc encore une fois il n'y a pas besoin de pétrir on va laisser gentiment monter maintenant dans le four qui a été préchauffé donc je recouvre avec une assiette et je vais le mettre dans le four donc j'arrête mon four et je mets tout simplement à lever dans le four tiède pendant une heure trente c'est parti bon ça y est au principe la pâte est levée donc je vais la récupérer dans le four voilà donc ça a doublé voire un triplé de volume maintenant je vais l'étaler sur le plan de travail pour former mes baguettes donc avant tout je vais préchauffer mon four à 240 degrés en n'oubliant pas de mettre un verre d'eau qui va humidifier la pâte pendant la cuisson alors je farine mon plan de travail et je sors délicatement de la pâte avec une spatule vous voyez que la pâte est très très collante mais dans ce type de cuisson sans pétrissage c'est ce qu'il faut donc là je vais me contenter de mettre un peu de farine au dessus de rabattre éventuellement une ou deux fois la pâte sur elle même voilà je coupe ma pâte en deux et je vais la fermer pour lui donner à peu près une forme de baguette maintenant je la dépose directement sur du papier sulfurisé sur ma plaque de four donc je fais de même pour la deuxième baguette que je vais déposer dans mon plateau de four donc je farine un peu mes baguettes je recouvre avec un torchon et pendant un quart d'heure voire une demi-heure si vous n'êtes pas très pressé je vais laisser monter la pâte maintenant que mon four chauffe bon voilà mon four est chaud ma pâte a eu le temps de monter un peu plus donc maintenant je fais les grandes entailles avec un ciseau j'humidifie un peu le tout et donc maintenant j'enfourne pour 30 minutes à 240 degrés bon ça y est notre pain est cuit voilà nos belles baguettes toutes fraîches sorties du fou bon mais il n'y a plus qu'à sortir nos baguettes de la plaque et les mettre sur une grille et d'attendre un petit moment qu'elles refroidissent avant de les couper bon maintenant que notre pain a refroidi au final on s'aperçoit qu'il fait un bruit très sympathique il est très souple la croute est assez dure et finalement il a une très belle texture bon et maintenant à vous de jouer